Comment faire pour sortir de l'insécurité financière ? Comment faire pour passer de l'insécurité à la sécurité ? Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule process des clics dans laquelle je vais vous partager des outils concrets et surtout une méthodologie de façon à ce que vous puissiez faire passer de l'insécurité à la sécurité. Probablement que vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous vous sentez limité dans cette privation de pouvoir faire ce qui anime votre cœur tout simplement parce que vous êtes saisi par votre compte en banque, par l'argent qu'il y a dans votre porte-monnaie. Vous êtes toujours là, quel que soit vos désirs, à vous dire, bon, attends, ça dépend de l'argent que j'ai, ça dépend des dépenses. L'argent va être au cœur de toutes vos décisions. L'argent va conditionner et va, comment dire, tordre aussi vos désirs et vos envies parce que c'est ça qui va décider. L'argent va être le décideur de votre vie. Et ça, peut-être que vous êtes dans une situation où vous en avez totalement marre. Peut-être que vous êtes dans une situation financière moyenne mais que malgré tout, rien ne vous sécurise. Malgré tout, vous avez peur de perdre l'argent, vous avez peur d'être dans une situation de manque, vous avez peur de tout perdre. Et finalement, l'argent est toujours votre travail, l'argent, la responsabilité de gagner de l'argent, de vous sécuriser devient une priorité pour vous. Bref, vous êtes dans une vie dans laquelle vous n'êtes pas tranquille du tout. Vous êtes toujours sur le qui-vive et vous avez ce sentiment en permanence d'urgence. Vous êtes en permanence dans cette vigilance. Quand vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, vous allez développer quelque chose qu'on appelle le perfectionnisme. Parce que votre travail va être votre priorité. Vous allez travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui va être régi sur la notion de la responsabilité, sur le poids de la responsabilité. Vous allez devenir perfectionniste. C'est-à-dire que vous allez perdre un temps fou à parfaire tous les détails parce que vous avez envie d'assurer. Mais en réalité, au-delà d'assurer votre travail, vous avez envie d'assurer la rentrée d'argent pour pouvoir nourrir quoi ? Votre besoin de sécurité, de tranquillité et d'accéder à cette liberté de vivre ce que vous voulez. Donc, vous, ce que vous voulez, en réalité, c'est de retrouver une vraie tranquillité, une vraie tranquillité financière et sortir de cette insécurité financière, de cette peur de manquer, de cette peur de tout perdre et d'assurer une entrée d'argent qui vous permette de ressentir que vous êtes en sécurité. Vous avez envie aujourd'hui peut-être de dire « Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir, de me sentir en confiance par rapport à la vie, par rapport à l'argent. » Et vous avez envie que aussi de sortir de cette pénibilité, par rapport à l'argent et que de recréer une atmosphère fluide. Une atmosphère fluide. Comment faire pour passer de l'insécurité à l'insécurité ? L'une des premières choses à faire, mes amis, l'une des premières choses à faire, c'est d'abord de vous préoccuper du sentiment d'insécurité. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que la première chose et la première transformation à faire, c'est de passer du sentiment d'insécurité pour imprimer en vous, dans votre vibration intérieure, le sentiment de sécurité. C'est uniquement quand vous auriez établi ce sentiment de sécurité que vous allez pouvoir bâtir des projets, vous allez poser des actions en toute confiance. à partir de cet espace de sécurité, c'est ça qui vous permet d'accéder à l'abondance, à l'espace d'abondance. Donc, c'est le sentiment de sécurité qui va vous permettre de créer une situation de sécurité et d'abondance. Le sentiment d'abord, c'est la base de toute chose, c'est la base de votre vibration intérieure. Et si vous êtes une belle graine motivée à vivre dans l'abondance et que vous favorisez ça avec un bon terreau qui est cette vibration optimale et racine de la sécurité, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir et vous expandre dans cet espace-là. Et c'est ainsi que vous allez accéder de manière beaucoup plus fluide à l'abondance et à l'argent. Donc, l'erreur que font beaucoup de personnes quand on est dans l'insécurité, on tremble dans l'insécurité financière, on tremble, on a peur de manquer, on a peur d'être à découvert. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va être dans l'urgence, et ça c'est une erreur, l'urgence de régler la situation. Vous allez trouver un travail, vous allez accepter n'importe quel travail du moment que l'argent rentre, vous allez proposer des programmes, mais finalement vous allez proposer à des prix bas ou vos consultations à des prix bas pour assurer que l'argent rentre. Mais quand vous faites ça, vous êtes juste en train de trouver, poser des actions qui vont nourrir une mécanique d'urgence et d'insécurité. Donc vous êtes bel et bien branchés sur ce sentiment d'insécurité. Donc si le point de départ est le sentiment d'insécurité, vous allez forcément vivre une réalité, une situation d'insécurité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui veut dire que du coup, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc quelle que soit la vigilance que vous allez avoir pour pouvoir gagner de l'argent et peut-être que vous avez en gagné et c'est tant mieux, mais il y a quelque chose qui va faire que l'argent ne va pas rester. C'est-à-dire que vous êtes dans cette boucle. Donc, l'idée, le principal là, c'est de se dire, OK, comment sortir de cette boucle de l'insécurité ? La base, c'est d'imprimer cette boucle de sécurité. Grâce à ce sentiment de sécurité, imaginez-vous mes amis, vous êtes, vous vous sentez en sécurité. Vous n'avez aucun doute que l'argent va rentrer. Aucun. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est que vous allez vous sentir libre d'exprimer votre don, votre particularité, votre génie. Ça, c'est la première chose qu'on fait quand on est dans un sentiment de sécurité. On se sent libre. On se sent... Parce qu'on se sent confiant. L'argent n'est pas un problème. L'idée de se dire que l'argent rentre, c'est une évidence. Donc, ce n'est pas un sujet en soi. Donc, vous allez vous exprimer librement. Donc, quand vous allez exprimer votre don librement, votre particularité, votre génie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a un alignement qui va se faire au niveau de votre vibration parce que vous allez être aligné à votre mission de vie, à ce pour quoi vous êtes là, à ce qui a du sens pour vous, à ce qui vibre en vous. Donc, imaginez que vous allez exprimer le ce pour quoi vous êtes là. Ce qui veut dire que ce pour quoi vous êtes prédestiné à être là. Ça veut dire que tout autour de vous va s'aligner pour que cette activité reliée à votre mission de vie puisse se vivre naturellement puisque vous êtes là pour ça. D'accord ? Ça veut dire que la demande est déjà présente. Il vous suffit d'être à votre poste, à votre place pour que, enfin, cette énergie de recevoir l'abondance et de manifester votre service, votre don, puisse se faire naturellement. D'accord ? Donc, vous allez agir en toute confiance, vous allez oser prendre des risques parce que vous savez pertinemment que vous êtes à votre place, que vous êtes là pour manifester quelque chose qui est, dont la demande est déjà là. Donc, en fait, vous avez juste besoin à travers les réseaux sociaux de manifester votre présence, manifester que vous êtes là, que vous apportez quelque chose de particulier qui est relié à votre don et votre génie. Donc, mes amis, la question, c'est comment faire pour sortir, comment faire pour sortir de ce sentiment d'insécurité, comment faire pour passer de l'insécurité, le sentiment d'insécurité au sentiment de sécurité ? Eh bien, je vous propose, et de façon, attention, parce qu'il y a aussi le fait de basculer dans ce sentiment de sécurité, d'imprimer ce sentiment de sécurité dans votre vibration intérieure, de façon à ce que cet état de sécurité devienne un état permanent, naturel pour vous et pérenne dans le temps. Si vous voulez savoir comment faire, eh bien, je vous propose un programme pour vous y accompagner, Sécurité et Prospérité. Le lien est dans ma bio. Et on commence au mois de février et juste une petite chose, il n'y a que six personnes qui vont être prises dans ce programme donc si vous avez besoin des questions, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre écoute avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a amené un éclairage sur la méthodologie et les étapes à respecter de façon à ce que vous puissiez installer cet espace de sécurité. Vous likez si vous passez par là, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Mettez un commentaire sur ce qui vous a parlé dans cette vidéo et est-ce que vraiment je vous ai amené un éclairage précieux. Et puis, n'hésitez pas à partager à votre entourage. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Merci.